Bonjour à tous pour cette méditation du troisième dimanche de l'Avent sur le cantique de Zacharie que je vous propose d'éclairer à la lumière du théologien Karl Barth. On est en 1934 dans les temps sombres de la montée des totalitarismes et du nazisme qui a atteint également l'église allemande, l'église protestante d'Allemagne. Karl Barth prend position avec quelques autres théologiens, il rédige cette déclaration de foi de Barmen, très Christo-centrée, centrée sur Jésus-Christ et qui fournit des outils de résistance théologique et spirituelle encore tout à fait pertinents pour nos propres temps sombres contemporains. Donc durant cet avant 1934, Karl Barth, qui a refusé de prêter allégeance au Führer et suspendu de ses fonctions de professeur de théologie à Bonn, il décide de relire le premier chapitre de l'évangile de Luc et offre à quelques personnes privées quatre études bibliques. Et sa réflexion m'intéresse, j'ai envie de vous la partager. Il se demande ce qu'est être témoin. Lorsque nous pensons aux figures de témoin de Jésus-Christ, nous nous tournons rarement vers ses précurseurs. Mais voilà pour Barth, comme l'avant précède Noël, bien la figure du témoin est celle qui annonce, précède, reflète et conduit tout à la fois vers Jésus-Christ. L'histoire de Zacharie est exemplaire quand elle évoque ce qui se passe lorsqu'un homme devient témoin de Dieu. Tout d'abord, cela semble irréalisable parce que l'homme ne croit pas et la conséquence, c'est le mutisme. Vous vous rappelez que Zacharie est rendu muet dans un premier temps. C'est le début de l'histoire du témoin. Tant que sa foi défaille, il ne peut pas parler. Et nous pensons à toutes ces personnes aussi qui parlent beaucoup, parfois depuis un savoir savant, mais dont les mots sont vides, comme s'ils étaient muets. C'est tout à fait l'éventualité, c'est le risque que comporte le ministère du témoin. Mais il peut se faire que, réalisant sa promesse, si faible, si petite que soit la foi de l'être humain, Dieu est fidèle, l'Esprit-Saint est à l'œuvre, et voici que la foi devient possible, et l'être humain peut témoigner, peut parler. L'homme peut parler. L'homme ou la femme. Parce que, Barthes le souligne, c'est Élisabeth la première qui est témoin, qui ne se laisse pas émouvoir par l'autorité de la tradition familiale. Et Barthes propose de relire ce chapitre de Luc quand il s'agit de savoir si la femme a un rôle dans la prédication de l'Évangile. Élisabeth et Marie, d'ailleurs, auront cette parole décisive pour leur communauté, et avec la communauté de tous les temps, par la grâce du Saint-Esprit. Et puis voilà ce témoin de Zacharie, qui commence par écrire pour donner son nom à son enfant, il s'appellera Jean. Et quand il retrouve la parole, ce n'est pas pour ne rien dire, c'est pour célébrer la louange de Dieu. Ce qui m'intéresse encore, c'est d'observer comment réagit l'opinion publique à la parole du témoin. Et bien, comme dans notre récit biblique, il y a d'abord beaucoup de sympathie humaine, mais au fond et surtout, une grande surprise. Des gens déconcertés, voire effrayés. Tout cela ne leur paraît pas si réjouissant, ni en somme très sympathique. Voilà qui est le témoin. Quelqu'un qui n'est plus dans le rang. Quelqu'un qui a quitté la file où les femmes et les hommes ont l'habitude de se tenir serrés les uns contre les autres, marchant d'un même pas. Le témoin, c'est quelqu'un qui accepte de suivre un autre chemin, parfois même un chemin opposé, qui accepte le risque d'être le trouble et la grande inquiétude des autres. Et tout à coup, grâce à ce témoin, ces autres justement en viendront à se poser de vraies questions. Au fond, où en sommes-nous nous-mêmes ? Que ferons-nous ? Donc le témoin, c'est l'exception qui ne confirme pas la règle, et même qui met toute la règle en question. Et il se peut que cette réflexion aboutisse à une grande joie, à une attente, à une espérance. Mais il se peut aussi qu'il y ait résistance, crainte et même haine. Le témoin n'a pas besoin de s'étonner s'il déconcerte ou s'il inquiète le monde. Alors mes chers amis, chers frères et sœurs, nous voilà parvenus au cœur de l'Avent, d'un Avent qui nous approche toujours plus de Noël. Et nous célébrerions véritablement Noël, si nous aussi, nous nous laissions inviter et appeler, si comme Zacharie, Élisabeth, nous acceptions cette place dans la simplicité et l'obéissance, dans la louange et la reconnaissance, dans l'acceptation que nous pouvons déranger la place du témoin de Jésus-Christ. Amen.